Musique Allons chez Gouji Ah et B encore une fois vous avez tout bon Incroyable 3 bonnes réponses de suite Encore 12 bonnes réponses et c'est le niveau bonus Oh ce jeu est si long Monodame Je me demande s'il va tuer encore quelqu'un monodame C'est enfin fini Non pas encore je n'ai toujours pas eu de réponse Shinguji pourquoi Pourquoi as-tu tué Tenko et Anji C'est vrai quel que soit ton mobile J'avais aucune raison de tuer les deux Mon mobile M'est arrivé d'un nouvel étudiant par le rituel de résurrection non Enfin je ne comprends pas pourquoi un mobile pareil donnerait envie de tuer Ne me dites pas que c'est parce que Momota a eu peur de pa... Hein ? Ne me dites pas que c'est parce que Momota a eu peur panique de cette résurrection Eh tais toi Personne n'a parlé d'avoir peur La résurrection des morts n'a rien à voir avec mes raisons Comme nous sommes amis Je peux vous le dire Je n'ai jamais cru en ce rituel Je n'avais quand même pas tué quelqu'un pour une raison pareille Ton mobile n'a rien à voir Mais alors pourquoi ? Pour la personne que j'aime Il y a quelqu'un que j'aime plus que tout Que j'aime depuis le plus profond de mon coeur Une personne très très importante C'est quoi ? Bon c'est fini de te la raconter parce que tu as une copine C'est parce que tu voulais la retrouver Que tu étais prêt à tout pour sortir d'ici Et c'est pour ça que tu as sacrifié Anji et Tenko Mais pourquoi toutes les deux ? Si vous me demandez si j'ai tué Pour pouvoir m'échapper d'ici La réponse est non Parce que je n'ai pas besoin de m'échapper Celle que j'aime est à l'intérieur Hein ? Ici ? Oh ne me regarde pas Ne me regardez pas C'est pas moi Ouais en même temps Qui voudrait d'une pétasse ? Calme toi Cookie Cheese Je te déteste Tu ne parles pas comme ça de Miu C'est la dernière fois Je t'ai prévenu Aussi vulgaire que toi Quoi ? Quoi ? Oui celle que j'aime plus que tout vit en moi Ma chère et tendre soeur Ta soeur ? Je vous dis que c'est pas moi Je ne suis pas sa soeur Evidemment si tu étais sa soeur Il se serait déjà suicidé Putain mais c'est vraiment le pire Mais ta soeur Tu ne parlais pas d'une relation amoureuse plutôt ? Ah 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 Cela n'a rien d'exceptionnel Ma soeur et moi étions amants En effet Ils précisent aucun lien de parenté Que ça pose pas de soucis Quand même Ils l'ont précisé en haut Mes amis Quoi ? Alors Ah 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 Oh C'est pourquoi Pour ma soeur bien aimée J'ai dû Il fallait que tu sors d'ici c'est bien ça Non j'ai dû tuer pour elle Quoi ? Ma soeur était très malade depuis son plus jeune âge Quand nous étions petits Elle était toujours entre deux hospitalisations A cause de cela Elle n'avait que peu d'amis Et était très solitaire J'étais déjà son frère et son amant Et il lui fallait de vrais amis Donc je me suis dit Que je me devais de trouver des amis Pour ma chère soeur décédée Elle est morte ? Ma soeur est devenu un esprit Un fantôme Ses amis devaient l'être aussi Oh pour elle j'ai tué de nombreuses fois Je voulais lui envoyer cent amis C'était toujours des personnes merveilleuses Dignes d'être amies avec ma soeur Hein c'est un malade Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne comprends rien Je n'arrive pas à comprendre Ma soeur est très heureuse Oui Corikio Je suis très contente Grâce à toi Je ne suis plus seule Merci Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le Corikio avec du rouge à lèvres C'est en fait Sa soeur ? Je suis la soeur de Corikio Merci d'avoir pris soin de mon jeune frère Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Quand sa soeur est morte Emportée par la maladie J'étais si mal J'en devenais fou Et c'est sa soeur qui m'a sauvé Des affres de la folie Elle a venu à moi Lors d'un rituel de nécromancie Et depuis son esprit réside en moi Maintenant je peux la voir Et lui parler quand je veux Je ne suis jamais seul C'est parfait Corikio Ton amour a transformé L'impossible en possible C'est pour de vrai ? C'est vraiment son esprit ? Non tout est dans sa tête Quelle tristesse Qu'une demoiselle Qui a cessé de croire Au pouvoir de l'amour Peu importe C'est trop bizarre ce truc Tu tues pour faire plaisir A une morte En plus il a bien dit Avoir tué de nombreuses fois Non ? Quoi ? Nishishi On dirait qu'il était déjà Totalement barjo Avant d'arriver ici Je crois bien Son objectif N'était pas de tuer Pour pouvoir s'échapper Mais juste de tuer Comme ça Oui je vais péter Moi aussi je deviens barjo Mais je ne suis pas Un simple tueur en série Ce n'est pas comme Si je tuais n'importe qui Je ne tue que des filles Qui sauront être De bonnes amies Avec ma soeur Des filles ? Je vois Donc quand on a choisi Qui devait être le vaisseau Pour le rituel Avant cela Il faut choisir Qui sera le vaisseau Il vaut mieux Que ce soit une fille C'est pour ça Que tu as dit Qu'il valait mieux Que ce soit une fille J'ai pris mon temps Pour évaluer Toutes les filles De ce groupe Et mis à part Maki et Miu Toutes les autres Étaient de parfaite Les pauvres Toutes dignes D'être amies Avec ce Dignes Et pourquoi pas moi Je m'en bats un peu Les steaks Mais bon Alors la seconde victime Ça aurait pu être moi A la place de Tenko Ce qui veut dire Que Tenko est morte A ma place Dans ce cas Je vais le faire Je vais recevoir L'âme d'Anji Dans mon corps Je suis la mieux placée Pour le faire Non c'est moi Qui vais le faire Et Miko Aurait très Aurait été très bien Mais mon coeur A palpité Quand Tenko S'est proposé Avec son coeur Si pur et noble C'était une amie Parfaite pour sœur Elle avait même Rejoint la course A des étudiants Pour protéger Son amie Miko C'est vrai Comment l'as-tu su Kurikio C'était évident A mes yeux Observez les gens Fait partie de mon talent Tenko Et tes lueurs Se battant Contre la noirceur De cette école Pour le bien De son amie J'étais si ému Merveilleux Quelle amie Parfaite pour sœur Je ne comprends pas Comment tu as pu Te fâcher avec elle Et Miko Elle va le tuer Bah vous auriez été Réunis avec sœur A un moment Ou un autre Au final Quoi ? Tu as fait tout ça pour ? Toute cette préparation Juste pour tuer quelqu'un Je suis presque admiratif Ton intérêt pour l'enfant En cage C'était juste un prétexte Pour tuer quelqu'un Bon évidemment Qu'en tant qu'anthropologue J'étais intéressé Mais plus que tout Je voulais tuer pour sœur Je ne peux pas renier Cette sensation qui m'habitait Caïto ça va Tu as l'air bien pâle Ne fais pas attention à moi Écoute ce que Shinguji raconte Laissez moi vous expliquer Je n'avais pas l'intention De les tuer toutes les deux Parce que je savais Que j'aurais bien D'autres opportunités Une fois dehors Mais Anji a débarqué Alors que je préparais mon piège J'ai donc dû la supprimer C'est là que je me suis dit Que je pourrais tuer Quelqu'un d'autre aussi Après tout J'avais déjà presque Complété mon piège Utilisant le rituel Quoi juste pour ça ? Non pas juste pour ça J'envoyais aussi Une nouvelle amie à ma sœur À sœur Korikio tu es si bon avec moi Mais la cupidité c'est mal Tu as raison Et par ma faute Je ne pourrais pas t'envoyer Les 100 amis comme promis Vous comprenez maintenant Voilà les raisons Qui ont poussé Korikio au crime Je ne comprends pas Aucune logique détectée Mais oui tuer deux personnes vivantes Pour satisfaire une personne morte C'est ridicule C'est mal Ne te mets pas au colère J'ai appris quelque chose De la mort de sœur La mort ne change Que la forme d'une personne Son âme continue d'exister Oui tout comme je continue D'exister en toi Korikio Merci sœur Je t'aime Tu te moques de moi ? Je ne comprends rien A ce que tu racontes Rien n'a de sens Ce n'est pas juste Pourquoi est-ce que Anji et Tenko Sont mortes pour cela ? Parce que la mort n'est pas juste Hein ? Aucune mort n'est juste Il n'existe que des morts injustes Pourquoi crois-tu que les journaux télé Ont des records d'audience Quand ils traitent de Quand ils traitent des morts Les spectateurs adorent Voir des morts injustes De ce point de vue là Notre tuerie n'est pas si éloignée Délicien talentueux Forcé de s'entretuer Pour survivre S'il y avait des gens Pour regarder ça Ils seraient en train De prendre leurs pieds Des gens qui nous regardent Petite référence à N'Genrenpa 1 Ne dis pas de conneries Seuls des psychopathes Prendraient plaisir à voir ça Oh non Si je n'étais pas participant Je serais rivé A ma télévision Les mystères de cette tuerie Est toujours entier Le mystère Mais mon rôle est terminé J'ai fini mes explications Les amis Je vais bientôt te rejoindre Oh ma chère sœur Je regrette de ne pas t'avoir envoyé Les 100 amis comme promis Mais je serai bientôt là Ce n'est rien mon cher Korikyo Viens vite me rejoindre On dirait que tu es prêt Dans ce cas on peut commencer Vous l'attendiez tous Et voilà c'est parti C'est l'heure de la punition La punition Ma chère sœur enfin Je vais enfin pouvoir te revoir Oui plus rien ne se mettra Entre nous maintenant Nous pourrons nous aimer Sans nous soucier De ce que disent les autres Attends je ne peux toujours pas Accepter ça On te l'a dit Aucune mort n'est acceptable Pourquoi crois-tu Dans toutes les cultures Pourquoi crois-tu Que dans toutes les cultures Les rites funéraires Sont si omniprésents Pourquoi est-ce que Des rumeurs d'un moyen De résurrection existent toujours Les vivants doivent Trouver une raison Juste ou non Et accepter la mort Quand elle survive Quand elle survient La façon dont tu fais face A la mort déterminera La façon dont tu vivras Quoi Voilà mes réponses Qu'en penses-tu Comment continueras-tu A vivre maintenant Que tu dois faire face A la mort J'ai préparé une punition Très spéciale pour Kori Kiyo Shinguji L'anthropologue ultime Mon esprit veillera Sur vous tous Je resterai avec vous Mes amis Ce ne sera pas que Kori Kiyo et moi Tous les autres Seront là aussi Je regarderai Comment vous ferez face A la mort Quand elle frappera à nouveau Je serai là Toujours Toujours Accrochez-vous aux catures C'est parti Punition time C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La puissance du sel Que quoi Monodame Non pourquoi Du coup c'est monodame Qui s'est suicidé Fort bien Mais qu'est-ce que Qui aurait cru Qu'un de mes beaux enfants Se suiciderait C'est mignon Dire qu'il s'est suicidé Car il n'arrivait pas A bien s'entendre Avec tout le monde C'est mignon Je ne sais pas combien Ah mais bon Bref On s'en fout Monodame C'est suicidé Si j'avais su Que ça lui arriverait J'aurais été plus gentil Avec lui Si monodame Était Obsédé par ses histoires De bien s'entendre C'est à cause de vous Vous étiez toujours Méchant avec lui C'est votre faute Les garçons C'est qui déjà Monodame Hein Tu as déjà oublié C'est effrayant Bien un autre procès De classe bouclée Sans incident Et bien Je vais récupérer Le Necronomicon Quel dommage Vous êtes sûr Que vous ne voulez pas L'utiliser Vous auriez dû le faire Votre groupe S'amincit A vue d'oeil La ferme Jusqu'à Quand est-ce que Tu vas nous saouler Avec cette histoire Ignore-le De toute façon Cette histoire de résurrection C'était du flan Il essaie juste De nous faire paniquer C'est tout J'imagine qu'il pense Que cela amènera Vers un nouveau meurtre Oh papa Qui sait Quel gâchis Donnez-le moi Si personne ne veut l'utiliser Je pourrais ressusciter Un de mes frères Tu veux ramener qui Hein Je ne sais pas Ils sont tous odieux A vrai dire Moi je ne sais pas Qui est mort On a toujours été Rien qu'à deux Non Tant pis Vous avez raté votre chance Vous auriez dû m'écouter C'est votre faute Dommage Du coup il n'y a plus que deux Mono Couleurs Il continue de parler De résurrection Jusqu'à la fin C'est trop stupide Les gens sont libres De croire ce qu'ils veulent Mais les vivants Ne devraient pas souffrir Pour le bien des morts Les vivants Sont bien plus précieux Que les morts Quelle que soit la situation Un poussard comme toi Ne devrait pas essayer De se la jouer Ah ça va Laisse moi tranquille J'ai enfin compris une chose Dieu existe Enfin J'étais sûr qu'il existait Mais pas dans cette académie Oui tu as raison C'est pour ça qu'il faut Qu'on coopère tous ensemble Main dans la main Nos talents Ce sont nos meilleures armes Je ferai de mon mieux Pour tous vous protéger Mais ton talent C'est en tomologie non ? Je ne veux plus que Sayara ait utilisé son talent J'en ai assez Des procès de classe Oui je suis d'accord Eh oh Mais son talent d'assassin Est bien plus embêtant Quand est-ce que Tu vas l'utiliser Je ferai de mon mieux Pour que vous m'acceptiez Parmi vous C'est peut-être encore impossible Mais je ferai Des efforts Pour gagner votre confiance Je ne fuirai plus Je veux qu'on survive Tous ensemble Et qu'on sorte d'ici A qui Je me demande Combien de temps Tu vas tenir Et s'il a envie de tuer Viens Ne sous-estime pas Après tout Arumaki Et mon assistante Je ne me rappelle pas Avoir donné mon accord à ça Je t'ai dit Stop avec ce surnom Oh vous avez l'air D'être super pote C'est beau Le pouvoir d'amitié Moi j'aurais préféré Qu'on en arrive là Plus tôt Et pas après avoir Perdu cette personne Oh oui Nous ne sommes plus que neuf Maintenant Oh même un idiot comme toi Sait faire une soustraction On a perdu 7 têtes de neuf Il en reste encore neuf Ça veut dire que tu en es une aussi Non Plus que neuf Enfin 7 personnes Dans la grande histoire De l'humanité Ce n'est rien C'est ce que le robot Doit être en train de se dire Mais non enfin Le racisme anti-robot Va trop loin Et la bonne nouvelle C'est qu'aucun d'entre nous N'a abandonné Je sais qu'on s'échapprend ensemble Je ne vais pas demander De l'aide à Dieu Aux esprits C'est en vous que je crois Kaito Tu as raison Il faut repartir de zéro Avec ceux qui restent Avant Sakibo Tu devrais t'excuser à genoux Pour avoir monté Cette histoire de conseil Et quand je dis à genoux Je veux la totale Je veux que tu écrases Ta tête contre le sol Je n'ai jamais entendu Parler d'excuses aussi violentes On dirait que tout est arrangé Pour l'instant Mis à part Pour elle Miko ça va ? Si je peux faire quelque chose pour toi N'hésite pas à me le dire Je pense qu'il vaudrait mieux lui laisser de l'espace Pour l'instant Je me souviens de ce que ça fait Ah d'accord Ah Yumino tu es une menteuse Il faut qu'il arrête Il faut qu'il arrête Enfin personnellement Je ne pense pas que mentir soit une mauvaise chose Je veux dire Vous imaginez un monde sans mensonge On ne pourrait rien faire Par contre je ne pense Je ne pense pas qu'il soit bon de se mentir à soi-même Qu'est-ce que tu dis ? Il pense un peu à ce qu'elle ressent Justement j'y pense Il m'y pense à elle-même à propos de ses véritables sentiments Elle se retient Il dit pourquoi est-ce que tu es Pourquoi est-ce que tu intériorises tout comme ça ? Pourquoi te retenir ? Hein ? Intériorisez ? Il n'y a rien de honteux à exprimer ses émotions C'est ce qui nous rend humains Alors si en parlant avec Angie Tu sens une envie de pleurer Laisse-toi aller Tu te sentiras mieux après avoir pleuré un bon coup C'est pareil après un bon fou rire Ou après une grosse colère Alors Emiko pleure Ries Mets-toi en rogne Laisse parler ton coeur Tenko Hanji Je me sens si seul Je suis si seul sans vous Mais il faut que je vive Je ne veux pas encore venir Je ne peux pas encore venir vous rejoindre Mais je me sens si triste Si triste de savoir que vous êtes parti Et il ne faut pas encore venir vous C'est parti Imiko Continua de pleurer pendant un moment Toutes ses émotions qu'elle avait retenue Venez d'exploser comme une bombe Avant qu'on s'en rende compte Comme un virus qui se transmet Nous étions tous en train de pleurer Ces larmes que nous avons versées, je ne pourrais pas tout l'expliquer Nous avons pleuré pour tout ce qui était arrivé jusque là, de peur de ce qui nous attendait Tristesse, rancune, frustration, angoisse, colère, peur, amour, tout était là Mais une chose était certaine, ce n'était pas des larmes de soumission Ces larmes nous ont rappelé qu'il fallait aller de l'avant Après un moment, Imiko s'est enfin calmé Cependant... Je suis très bien, je suis très bien Je suis désolé, je suis très bien J'ai fait, je suis un robot de l'eau, je suis très bien C'est donc, je suis un robot de l'eau, je ne l'ai pas encore plus Je suis un robot de l'eau, je suis très bien Mais j'ai eu l'impression que j'ai dit qu'il se tient, je suis un petit peu Mais c'est un peu trop de temps Je suis un peu plus, c'est un peu plus... Ouais... ... Je sais que c'est bon... Alors, la grandeur est de Yimeno's qui va l'adayant. Yaw! 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 Take-la t'ample du pied! J'mon! Je ne sais pas que tu m'as pas emprouhé par le sang, hein? Je suis pas grave, c'est certain. Je suis une bonne chose .. Et alors que nous rentrions vers le dortoir, je remarquais quelque chose. Kaito s'était arrêté en chemin. Qu'est-ce qu'il y a, Kaito ? Ah non, rien. Je profite pour prendre un bon bol d'air. Ne fais pas attention à moi, pars devant. Ah, tu es sûr ? Bon, ne recommence plus les grosses frouces cette fois. Si tu n'aimes pas les choses qui font peur, dis-le. J'ai cru que tu étais vraiment... Tu t'es fait du souci ? Pour rien, on dirait. Toujours aussi raide à ce que je vois. Mais j'ai l'impression que le mur qui nous séparait avant commence à s'estomper. C'était ça, son ennemi, ce mur. On dirait qu'elle est prête à faire le premier pas. Ouais, et grâce à moi. C'est vrai, mais on dirait que tu te vantes. Mais j'ai... Bon, je vais rester encore un peu à profiter du bon air avant de rentrer. Tu peux y aller, Shuichi. D'accord. À demain. Ouais, à demain. Est-ce que ça va s'arrêter là ? Après cette saluée, j'ai retourné dans ma chambre. Je n'avais même pas remarqué ce qui est arrivé à Kaito. Attendez. J'ai jamais réussi. On ne va pas dire que je n'ai pas s'arrête. On ne veut pas répondre au ciel. On ne peut pas dire que je n'ai pas parlé à l'épreuve. On ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. L'école des morts vivants. Chapitre 3, d'ailleurs. Membres restants, 9 élèves. À suivre. Très bien, il nous fallait un cliffhanger. Masque mystérieux. Il nous fallait ce petit cliffhanger avant ce nouveau chapitre. Comme il l'avait fait au chapitre précédent avec Maki. Donc. Il s'avère que finalement, ce n'était pas... Kaito était mal, mais ce n'était pas à cause de sa peur des fantômes. Apparemment, il a autre chose. Il n'a peut-être pas un bon état de santé. Et du coup, on en apprendra plus prochainement. Du coup, j'ai du mal à l'imaginer survivre jusqu'à la fin du jeu. Parmi les 9 qui restent, je pense qu'il y en a encore certains qui sont capables de faire des meurtres. Je pense. Et certains en train de mourir. Et je pense que nous sommes quand même dans un Danganronpa. Et je ne me rappelle pas combien il y a eu de survivants dans la première saison. Il me semble qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en avait peut-être bien 6. On est encore 9. Donc peut-être qu'il y aura encore un procès. On commence à approcher de la fin. Mais si ça se trouve, ça va peut-être se terminer quand il ne restera plus que 2 personnes. Ou 1 personne, je n'en sais rien. Mais je pense qu'on est quand même 9. Et qu'on a l'air de bien s'entendre quand même. Et ça pourrait tout bouleverser s'il y avait encore un meurtre. Mais je pense qu'il y en aura encore. Très étrange. Bon, je ne sais pas ce que nous réserve le jeu pour la suite. Mais je suis impatient, je pense tout comme vous, de connaître la suite. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour ce quatrième chapitre. Et on va prendre plus sur le problème de Kaito. Et ce qu'il va se passer après. Allez, sur ce, je vous dis bye-bye tout le monde, à la prochaine. Bye. N'hésitez pas à laisser un mec à ne pas faire un commentaire. Nous aimes si ce n'était pas fait.